Bonjour à tous, c'est AT, breveté pilote de chasse par l'US Navy. J'ai servi durant 13 ans au sein de la Marine Nationale comme pilote de chasse embarqué. Aujourd'hui conférencier, mon objectif avec cette vidéo est de partager avec vous autour de l'aérien avec comme fil rouge le premier dogfight du film Top Gun. Personnellement, Top Gun, c'est le film qui a changé à jamais ma vision du volleyball. Allez, jingle. Be advised, this video is rated A for aviation and D for debrief. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de la critique de film. L'objectif, c'est tout simplement d'échanger autour de l'aérien et d'essayer de vous apprendre au moins une chose sur l'aviation militaire ou sur l'aviation en général ou pourquoi pas même sur le développement personnel avec comme support Top Gun. C'est parti. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ne sont pas en tenue inifugée sur bateau et même dans les avions, on a peur du feu. On essaye de faire très attention face à un incendie. Sur les bâtiments de la Marine Nationale, on a une tenue de protection. Les tenues sont inifugées, les marins sont en tenue anti-feu inifugée et les pilotes, combinaison de vol qui sont naturellement inifugées également. Alors, voilà l'amiral. L'amiral a une étoile. C'est ce qu'on appelle a rear admiral dans l'US Navy. En France, son équivalent, ça serait un amiral deux étoiles, un contre-amiral. Pourquoi deux étoiles ? Parce qu'en France, il n'existe pas d'amiral une seule étoile. Donc, une étoile US Navy, ça correspond à deux étoiles marine nationales. Puisqu'il y a des différences en fonction des pays, eh bien, ils font simple, au niveau de l'OTAN, on utilise des termes un peu différents. Par exemple, un amiral, un contre-amiral, un rear admiral, c'est un O7, O pour officier, 7 pour septième niveau d'officier. Personnellement, j'étais dans la marine, donc capitaine armée de terre, capitaine armée de l'air, c'est lieutenant de vaisseau dans la marine. Et pour y comprendre quelque chose, en interallié, c'est O3, troisième numéro d'officier. Si vous êtes matelot, c'est E1, premier rang de E pour enlisted. Et voilà ! Un avion monoplace, équipé avec des missiles RR courte portée infrarouge. Wow ! Eh, vous avez vu là ? Un deuxième avion, mais on sait que ce n'est pas le même avion. Pourquoi ? Parce que là, c'est un bi-place, également équipé des Sine Winders, des missiles RR courte portée. Mais ce coup-ci, c'est un bi-place. Donc nous, on sait déjà qu'il y a deux avions accessoirement. Alors, si vous voulez aller dans l'armée un jour, ne répondez pas comme ça à un amiral, vous rajoutez Sir ou Amiral, Amiral, derrière. On ne répond pas juste comme ça. Dans l'armée, il y a quand même un minimum de vocabulaire militaire à utiliser. Great ! Maverick et Goose ! Comment savoir la taille d'un avion ? On a une idée de la taille d'un avion en regardant la tête du pilote, la taille du casque. Et là, vous voyez clairement que le F-14 Tomcat, un avion mythique de l'US Navy, c'est un avion énorme. Regardez la taille d'un Mirage 2000, la tête du pilote dans un Mirage 2000. Vous voyez que c'est un avion beaucoup plus petit. Donc, c'est un bon moyen. Un jour, vous voyez un avion, vous avez un petit doute sur sa taille, mais vous regardez la tête du pilote. Regardez un MiG-29, regardez un Sukhoi 27. On n'a pas l'impression qu'il y a une grosse différence. C'est quasi du simple au double. Encore une fois, comme référence, la tête du pilote. Ils sont à 30 nautiques, à 900 nœuds de rapprochement. Donc, ça se rapproche à 1600 km heure. Ils ne sont qu'à 50 km. Là, déjà, avec le type d'armement qu'ils portent, on est déjà quasiment à des domaines d'ouverture de feu. Donc, ils devraient être un peu plus excités que ça. Pour la petite histoire, on voit Maverick qui bouge un petit peu la tête. Pas besoin de tourner la tête pour que le son porte mieux. quand on est deux dans un avion comme ça, en tandem, l'un derrière l'autre. Il y a un téléphone de bord, qu'on appelle aussi un intercom. Donc, ça, on parle grâce aux micros qui sont au fond du groin. Le groin, c'est cette espèce de masque à oxygène qui normalement doit être fermé, même si dans l'US Navy, ils aiment bien l'ouvrir régulièrement. Mais il faut bien mettre le micro au niveau, bien fermé. Sinon, ça fait beaucoup de bruit parasite. Ce n'est pas agréable. Deux avions. On ne part jamais seul au combat. On part généralement toujours par patrouille de deux. Là, c'est probablement un vol de cap. Combat Air Patrol. C'était un peu la mission du F-14. Protection de la flotte. Ils étaient en attente. On les envoie en interception. C'est donc une patrouille de deux aéronefs. Le leader qui est Cougar. L'équipier qui est Maverick. C'est donc Cougar le responsable. Cougar le chef. Et à l'intérieur de chaque avion, deux personnels navigants. Le pilote en place avant. Le navigateur officier système d'armes. C'est le terme français. En place arrière. Un Weasel. Weapon system officer. Dans l'armée américaine. Dans la Navy. Là, c'est l'équipier qui donne les ordres. C'est original. On peut éventuellement croire que c'est Maverick. Qui à ce moment-là a ce qu'on appelle le lead tactique. Donc Cougar lui a donné la tête. Lui a donné la responsabilité de la patrouille. Même si c'est toujours Cougar qui est responsable. Normalement, c'est plutôt Cougar qui devrait coller les shots. Comme on dit. Qui devrait prendre les décisions et donner les consignes. Là, apparemment, il y a un peu de laisser faire. En tout cas, Cougar se repose pas mal sur Maverick. Roger, and I'll clean them and fry them. Très belle image. On voit les deux F14 qui manœuvrent. Ce qui est intéressant, c'est que si effectivement, c'est Maverick qui est en position d'équipier, eh bien, il y avait une erreur au niveau du miroir. Ils regardaient tous du mauvais côté quand ils s'adressaient l'un à l'autre. Si néanmoins, c'est Maverick qui avait la tête, c'était logique. Ok. Là, ce qu'on voit au niveau des ailes, c'est que les ailes sont repliées. Le F14 est à géométrie variable. C'est donc cohérent avec les vitesses. Ils sont dans les 450 nœuds, dans les 800 km heure, ce qui sont des vitesses complètement cohérentes pour un avion de chasse. Alors, on vient de voir les avions de chasse en l'air. Ils faisaient assez jour. Là, on a la vue du porte-avions. Il fait assez nuit. Pourquoi cette différence entre les deux ? Eh bien, il y a différentes possibilités, tout simplement. Déjà, la première, c'est qu'ils sont à 200 nautiques du porte-avions. 200 nautiques, ça fait quand même dans les 350 km. La Terre tourne à un peu plus de 15 degrés par heure. Donc, 200 nautiques, ça a un rapport. Regardez, tout simplement, entre l'heure du coucher de soleil en Alsace et l'heure du coucher de soleil en Bretagne, on a 45 minutes à peu près de tête d'écart. Donc, ça, ça peut être un facteur. Deuxième facteur, c'est qu'un avion en altitude, eh bien, le soleil se lève plus tôt pour lui et se couche plus tard. Des fois, vous êtes au sol. La nuit tombe au niveau du sol et vous voyez un avion qui brille dans le ciel. Pour lui, le pilote, l'équipage, pour lui, il fait encore jour. Troisième, c'est que c'est plus joli, tout simplement. Ça reste un film. 2-7-0, à 10 miles, 900 knots, closure. Ghost Rider, take Angels, 10, left, 3-0. Are we supposed to have visitors today ? Negative, sir. Alors, l'officier qui est derrière, c'est un capitaine, un O3, un lieutenant de vaisseau, comme on dit dans la marine, qui est sûrement le chef du quart. L'amiral n'a normalement aucune vraie responsabilité dans le centre d'opération. Enfin, bien sûr, c'est quand même le grand chef, mais tout est censé pouvoir tourner sans lui vers ce genre de mission. C'est pour ça qu'il pose des questions aussi aux officiers, qui sont normalement les sachants au niveau de l'activité. L'amiral ne sait pas tout. Il y a toute une chaîne hiérarchique. Chacun connaît bien sa mission. Si vous avez une autre théorie pour la différence entre jour et nuit, et pour la petite histoire, on voit des lumières rouges. Qui dit lumières rouges, dit nuit à bord du porte-avions. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Profitez-en pour vous abonner. Et si vous voyez la petite cloche, si vous sélectionnez la cloche dès que je fais une nouvelle vidéo, et là, c'est quasi une par jour en ce moment, vous avez une notification. Donc, j'encourage à le faire, parce que sinon, vous allez vous retrouver en retard de plein de vidéos. Mon moment préféré. Là, on a clairement notre MiG-28. qui est en train de faire une barrique. Alors, une barrique, c'est quoi ? Une barrique, c'est une figure de voltige où on fait une sorte de grand tonneau comme ça. On garde un facteur de charge positive. Et pourquoi je rigole ? Parce que s'il allait vraiment intercepter ou se rapprocher du porte-avions américain, il ne s'amuserait pas à faire de la voltige. La seule théorie plausible que je vois, c'est ces avions-là, ces MiG-28, qui sont en vol local d'entraînement et de manœuvre, de voltige, et ils vont se faire intercepter par des F-14 en ayant rien demandé à personne. Là, on a nos F-14 qui ont, vous voyez, géométrie variable, qui sont à plus basse vitesse, qui ont déployé leurs ailes. Donc, ce n'est pas cohérent par rapport à tout à l'heure. Là, ils sont en interception. Il devrait être choix dans les 450 nœuds avec les ailes bien rangées. Là, on est à 11 nautiques. À 11 nautiques, il commence presque à être temps de regarder dehors, pour vous donner une idée en termes de timeline, en termes de tout ce qui est distance et temps. Cette première scène n'est pas du tout réaliste, je ne leur en veux pas du tout. Mais si vous jouez aux jeux vidéo à D16, tout ça, ne prenez pas cette scène comme exemple pour dérouler ce qu'on appelle la timeline. Ils ne sont pas du tout dans les clous, ce n'est pas du tout ça. On va commencer beaucoup plus tôt. Et surtout, à 10 nautiques, ce n'est pas là où on commence à avoir des idées tactiques. C'est un petit peu tard. Alors, cette image est vachement sympa. Pourquoi ? Parce que vous voyez en fond, là, ça, ce n'est pas la mer. C'est du relief. Donc, ce qui vient accréditer l'idée qu'en fait, le porte-avions est à peut-être 300 nautiques, 200 nautiques des côtes et ils sont en train de se rapprocher d'un pays tiers qui met en œuvre les MiG-28 et du coup, qui a ces MiG-28 qui sont à moins de 100 nautiques de leur base. Ce qui est cohérent avec le fait que les MiG-28 n'ont pas de bidons d'essence. Ils ne peuvent pas aller trop loin non plus. Par contre, vous voyez, les F-14 ont des bidons d'essence, donc se projettent plus loin. Alors là, on est à 8 nautiques 1. Ça fait 15 km. Il faut clairement regarder dehors, d'ailleurs. Et puis, s'énerver un peu parce que ça se trouve, vous vous faites déjà tirer dessus depuis longtemps. Alors là, Maverick, il décide de l'idée tactique. Encore une fois, c'est très tard, mais là, Cougar va décider, lui, de partir, de se séparer, ce qui est assez logique. C'est juste qu'il le ferait beaucoup plus tôt, normalement. Donc, on a du bidon d'essence, on a de l'AIM-7 qui est un missile Fox-1 qui est électromagnétique mais nécessite un éclairage continu de la part de l'avion de chasse pour atteindre sa cible et qui a eu un missile moyen de portée et un missile Fox-2 infrarouge qui est en fait le même type que ce qu'ont les MiG-28. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'il a dit qu'il allait braquer high and right, donc il est censé partir vers le haut pour justement faire ce qu'on appelle un braquette donc encercler un petit peu l'adversaire et là, il va... Surprise, ils sont deux. Mais nous, on avait compris. Un bi-place, un monoplace. Quand je vous dis qu'il fait de la voltige, regardez dans son casque, regardez la position du soleil, il est en train de faire de la voltige. Bon, alors là, juste avant le croisement, on va réfléchir un petit peu à l'idée tactique. Pour la patrouille, on va regarder ça à l'ancienne avec des petites maquettes. Alors, sur la gauche, on a Cougar dans le F-18 gris et Maverick dans le rafale Tigré. En face, on a le MiG-28 ou plutôt des deux MiG-28, mais pour l'instant, on ne sait pas encore qui sont deux. On a Cougar qui part, donc il a dit high and right, pour des raisons de place, il l'a fait high and left, mais l'idée est exactement la même. Il part créer de la séparation latérale entre Maverick et lui. Maverick qui va au croisement avec les MiG-28. On est maintenant quasiment au croisement avec les MiG-28. Cougar a pu créer de la séparation latérale et également un petit peu d'altitude avec les avions qui viennent maintenant se croiser. Alors que les MiG-28 sont occupés à croiser Maverick, Cougar, normalement, a déjà pris 90 degrés de virage. Et si les MiG-28 partent vers la droite, eh bien, ils ont des chances de voir Cougar. Mais s'ils partent vers la gauche, eh bien là, Cougar n'a rien à faire. Il est déjà en position de tir par rapport à eux. Donc voilà pourquoi on aime bien se séparer et braqueter, comme on dit, l'adversaire. Donc, on a compris l'idée tactique. Là, ça arrive au merge. Alors, cette image-là, on l'a déjà vue. Les 11 nautiques qui passent à 8 nautiques, ils nous ont déjà servi il y a 20 secondes. Alors, c'est pas Cougar qui dit qu'il y en a deux, c'est Maverick. À partir de là, Cougar, où es-tu ? Mec, c'est toi le leader. C'est toi le responsable. C'est toi le chef. Où es-tu ? Donne des ordres. Donne des consignes. Fais quelque chose. Donc là, on a bien vu qu'au croisement, ils avaient les ailes dans la bonne position. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après le croisement, les MiG-28 montent, alors que de l'image qu'on a vue arrière, le F-14 continue tout droit. Donc, s'il continue tout droit, c'est qu'il n'engage pas de suite les MiG-28. Donc, c'est peut-être qu'il délaye, il s'éloigne, parce que c'est à Cougar de s'enrouler avec les adversaires. Ils s'éloignent pour créer de la distance, pour après pouvoir revenir dans le combat. Là, on est sur des mouvements un petit peu tactiques, de manière un peu plus logique. Je pense que Maverick serait parti directement en virage, et pour des raisons de prise de vue, ils ont gardé les à la place sur le F-14. Donc là, ils sont à 250 nautiques du port-avion, c'est quand même très loin. Là, ils sont assez loin du port-avion, on est à plus de 400 km du port-avion. On a vu en fond encore du Rayef. Du coup, Maverick prend le leadership, le leadership, c'est quelque chose qu'il n'aime pas flotter en vol. La seule mauvaise décision dans un avion, c'est ne pas décider. La seule mauvaise décision, c'est de ne pas décider. Attendre est une décision. Je ne vais pas rentrer dans une conférence de prise de décision ou de leadership, ce n'est pas l'idée, même si moi, c'est ce que je fais maintenant à temps plein. Mais ayez conscience de ça. Il est nécessité que des décisions soient prises. Le leader est complètement absent de la fréquence. Le numéro 2 est un excellent follower dans ce cas-là. Il step up, et c'est lui qui va commencer à distribuer les rôles parce qu'on ne peut pas être dans un flottement total. Ce n'est pas possible, c'est dangereux, c'est accidentogène, et ça impacte la performance de manière négative. Là, on entend Cougar qui nous dit quoi ? Qui nous dit qu'il a perdu son adversaire dans le soleil. Lose sight, lose the fight. C'est la troisième page de mon bouquin. C'est extrêmement important de comprendre que si, en combats aérien, vous perdez de vue votre adversaire, celui-ci va max performer, va pouvoir manœuvrer et se placer dans la position offensive sur vous. À partir du moment où vous perdez de vue votre adversaire, ça va très très mal se passer pour vous. Et là, ça va payer avec Cougar. Alors là, l'image est rigolote parce qu'il a perdu dans le soleil, mais en fait, c'est Cougar qui est en bonne position, qui est très proche, mais il est quasiment en patrouille sur le mid-28. Cougar a juste à bouger un petit peu et il est en position de tiens. Donc là, Cougar se laisse intercepter par le mid-28 de par son incompétence à être bon en combat incontraint, ce qui est dommage. Cougar est rentré dans une spirale de l'échec intellectuel. Là, il est en train de subir. En boxe, on dirait qu'il est dans les cordes. Il est en train de subir les coups. On n'est plus du tout dans la maîtrise. Instantanément, il est passé d'une situation où il anticipait, il dit « je vais ouvrir, je vais passer », à une situation où il subit. Donc par rapport à l'avion, on aime bien dire qu'on est soit devant l'avion dans l'anticipation, soit au niveau de l'avion, on réagit sans vraiment anticiper ce qui va se passer, soit on est derrière l'avion et on subit les événements. Et là, clairement, Maverick est en anticipation et Cougar est en train de subir derrière l'avion. On voit ce que ça donne en combat. Qui sont en rapprochement par rapport au porte-avions. Ils ont déjà fait 50 nautiques. Là, du coup, on a fait un petit bond. Ce n'est pas possible qu'ils aient fait 50 nautiques aussi vite. Ça leur prendrait quand même au moins 6 minutes. La consigne de l'amiral, c'est que s'il se rapproche à moins de 150 nautiques, on envoie l'Aerte 5. L'Aerte 5, c'est quoi ? Ce sont des avions prêts à décoller en 5 minutes. L'amiral ne veut pas que des MiG-28 viennent survoler son porte-avions. Donc il a des avions en réserve en alerte, des pilotes en alerte et si besoin, il va les faire décoller. Donc là, il a donné des consignes claires. Ce qui fait que normalement, d'ici 5 minutes, si besoin, on fait décoller les pilotes. C'est assez logique de vouloir protéger le porte-avions. Personnellement, en 2016, on a été taské. On m'a demandé de protéger un porte-avions américain, le USS Arias Truman, dans le golfe Persique. Et pour ce faire, on s'était placé en gros à mi-chemin entre une base iranienne, d'où on attendait la menace, si on peut dire, même si c'est en paix, et le porte-avions. Donc on va toujours essayer de se mettre entre le porte-avions et la menace adverse, ce qui est pour ça qu'une interception elle puisse faire rapidement. Mais il faut des assets, il faut d'autres aéronefs derrière en soutien. Ok, donc là, il veut avoir un missile lock, il veut pouvoir accrocher radar l'aéronef ennemi. Pourquoi ? Pour lui faire peur. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vu qu'à bord, il y avait de l'AIM-7, du missile Fox-1 guidé radar, et du Fox-2, missile infrarouge guidé par la source de chaleur. Si vous utilisez votre missile infrarouge, et là, à ces distances-là, c'est soit canon, soit missile infrarouge, l'avion visé n'a aucune information. Il voit l'adversaire dans une position très agressive, ce qui est censé lui faire peur, mais d'un point de vue guerre électronique ou autre, ça ne change rien. Là, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est accrocher radar l'adversaire pour lui faire peur. C'est quelque chose qui est possible qu'avec les avions d'ancienne génération. Un avion comme le Rafale ne va pas changer vraiment sa forme d'onde, sa manière de travailler au niveau du radar pour approcher spécifiquement quelqu'un. Les avions de cette génération-là, on a deux types, en fait, de mode radar, le Psyd et le Psyc. Ce qui change, c'est un C ou un D. Le Psyd, c'est de la poursuite sur information discontinue. En fait, vous avez un balayage constant. Votre radar, c'est une lampe torche, et vous balayez de manière constante, un peu comme ça. Le Psyc, c'est poursuite sur information continue, j'étais comme ça, et là, wow, je t'ai trouvé. Un peu comme ça. Et du coup, le niveau de stress au manque. Pourquoi ? Parce que votre guerre électronique le détecte, l'onde détecte, et vous, en tant que pilote visé, vous savez, là, que vous êtes en joue, vous savez qu'un aéronef vous a accroché radar et a en gros mis toutes ses conduites de tir sur vous. Donc, c'est quelque chose qui est très vrai dans cette génération d'avions. Néanmoins, en termes de distance, on ne ferait pas vraiment ça. Mais c'est intéressant. Je vous renvoie vers ma vidéo sur Mirage 2000 grec contre F16 turc, une interception qui a eu lieu début mai. Pourquoi ? Parce que le Mirage 2000 qui est offensif sur le F16 n'annule pas son radar, justement, pour éviter de faire peur ou de monter en intensité en termes d'agressivité. Accrocher radar quelqu'un à cette distance-là, c'est très agressif. Et forcément, ça peut faire peur, mais également, ça peut susciter une réaction d'autodéfense. Bon, alors là, c'est pour faire joli. Mais ce qui est intéressant, c'est en bas à gauche, ils nous ont mis le facteur de charge. Ça, ça serait le point de Mach, la vitesse. Ça, c'est une vague idée pour vous expliquer que c'est latitude, mais ça ne ressemble à rien. 421, peut-être la vitesse en eux, ce qu'ils ont voulu mettre. 0,507, je ne sais pas, de latitude, mais tout ça, vous pouvez tout prendre et jeter la poubelle. Ça reste pendant la guerre froide, accessoirement. Oui, en termes de vitesse, ça s'accroîtement augmenté. Vraiment, ne faites pas attention à la symbologie. Là, on voyait que le F-14, c'était vraiment en position serrée. C'est donc le MiG-28 bi-class. Par contre, un MiG-28 qui part en virage serré, ça ne veut absolument pas dire qu'il break le combat et qu'il rentre à la maison. Donc, on ne peut pas savoir qu'un avion se désengage. Comme ça, aussi rapidement, ça prend du temps. Donc là, c'est non, goût, se tais-toi. On ne sait pas. On va le suivre, on va voir ce qu'il fait. Ce qui est très important dans ce métier, comme dans tout métier et toute situation un peu de responsabilité, c'est votre crédibilité professionnelle. Imaginez, là, il rencontre au porte-avions à l'amiral. C'est bon, le MiG-2 rentre à la maison et en fait, le MiG-2, il continue son virage. Ordre contre ordre, crédibilité professionnelle, zéro. Ravancement de carrière, moins cinq. Et respectabilité en tant que pilote de chasse auprès de vos pères, zéro. Donc non, on réfléchit avant de parler et on assesse et là, clairement, ils n'ont pas pris ce temps-là. Maintenant, ils sont à 180 nautiques au nord du porte-avions dans le 0-10. Fumer à bord d'un bateau n'est pas conseillé. Vous entendez ce bruit ? Bip ! Ça, c'est l'accrochage. L'avion, le MiG-28, est passé en psych, poursuite sur information continue. Il éclaire clairement en radar de manière agressive, le F-14. Et notre ami Cougar, qui était déjà pas rassuré, là, vraiment, il va vraiment péter un câble. Cougar, il a un missile lock sur nous. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose. C'est vachement utile. On voit que pour eux, ce bip, cet accrochage, c'est un niveau d'agressivité supérieur. Ça y est, il se sent officiellement engagé. Il demande l'autorisation de faire feu, sauf que Cougar, même si on t'autorise à faire feu, tu peux pas faire feu. Le mec qui est derrière toi, plutôt que de parler, il ferait mieux de piloter son avion. Ce qu'on dit souvent dans l'aviation, c'est qu'il faut aviate, navigate, communicate. D'abord, tu pilotes ton avion, après, tu vas dans la bonne direction, et seulement ensuite, tu communiques. Là, il n'est pas un temps pour communiquer, c'est un temps pour, plutôt que faire ça dans tous les sens et de faire n'importe quoi, prendre un peu de recul, bien piloter son avion de manière défensive pour essayer de faire décrocher l'adversaire. Et là, clairement, il ne respecte pas la priorité qu'il nous a inculquée lors de notre formation aviate, navigate, communicate. Là, arrête de parler et bats-toi plutôt que de demander des autorisations pour des choses hypothétiques que tu ne peux pas faire. Néanmoins, on voit les règles d'engagement et là, c'est clair, et on n'a même pas besoin de demander, mais on ne tire pas tant qu'on n'est pas engagé. C'est la self-defense de l'auto-défense assez classique. Là, on voit clairement que le F-14, vas-y que je vais d'un côté, vas-y que je vais de l'autre. Vous pouvez aller voir ma vidéo Rafale contre F-22, ma vidéo dogfight, c'est la chose à ne surtout pas faire. Donc là, ils sont assez hauts, ils doivent être dans les 20 000 pieds et là, effectivement, Maverick est dans une même position. Il est environ 300 mètres de son leader et le MiG-28 est dans une position parfaite de tir canon. Dans ce cas-là, à peu près même pour du tir canon. Ce qui est marrant, c'est qu'il fait un accrochage radar, mais de toute façon, il arrête du missile infrarouge, donc c'est vraiment juste un signe d'agressivité. Mais là, encore une fois, c'est pour le scénario. Pour une petite histoire, je ne vous en ai pas parlé, mais normalement, on a les visières qui sont baissées. On a deux types de visières, une transparente, une fumée. Sur avion de chasse américain, des fois, c'est juste une, mais c'est très important de les avoir déjà parce qu'il y a pas mal de luminosité et surtout, si vous tapez un oiseau, ça va vous protéger les yeux. Bonne analyse de notre allié Maverick. Effectivement, si le MiG-28 avait voulu engager, il l'aurait fait il y a longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on veut réduire le time to kill, le temps pour se débarrasser de l'adversaire, parce que le MiG-28, il aurait voulu se débarrasser de Cougar pour pouvoir rapidement venir aider son camarade pris à partie par Maverick. de la part de notre ami Cougar qui est très défensif et maintenant, sa géométrie variable a changé, il est plutôt passé en combat à basse vitesse. Donc là, il y a une demande de manœuvre de la part de Maverick vers Cougar. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur le dogfight, c'est pour l'aider à rentrer dans la contrôle zone du MiG-28, donc la coordination de manœuvre pour pouvoir être plus performant. Et donc, Cougar, de toute façon, bouge tellement mal son avion que ça lui pose aucun souci de serrer un peu plus, ce qu'il aurait dû faire déjà il y a longtemps. Là, on voit bien qu'on a Cougar qui vient serrer plus, du coup, le MiG-28 qui doit délayer un tout petit peu puis serrer. Et là, on va avoir le F-14 de Maverick qui va devoir rentrer et faire une accélération assez brutale pour venir se placer. Ils ont voulu nous transmettre avec ce petit changement de vue et puis le coup comme ça des yeux. Allez voir ma vidéo sur la centrifugeuse, vous allez voir, ça secoue un peu. Alors tout à l'heure, on avait ça partait à droite, là maintenant vous voyez que ça tourne à gauche donc Cougar, un coup il va à gauche, un coup il va à droite, c'est pour faire joli. Néanmoins, il bouge pas mal, il fait des sortes de barriques descendantes. Là, les images sont vraiment superbes, surtout pour les années 85-86. Donc là, Maverick dit qu'on peut pas la battre, effectivement, il a pas droit de la battre, il pourrait l'approcher radar éventuellement comme il l'a fait tout à l'heure, mais là du coup, on a la scène mythique du miroir et vous allez voir, en fait, les deux avions sont décalés, on a le MiG-28 qui est là, le F-14 qui se décale, après ils ont rapproché comme ça, mais c'est assez sympa. Alors dans la vraie vie, quand vous passez sur le dos, il y a pas mal de poussière. Voilà, vu, c'est assez mythique, vu les vitesses, enfin c'est, voilà, c'est assez mythique, forcément vous vous doutez bien, après plus tard dans le film, il part d'une 4G negative dive, comme quoi le MiG-28 est en train de pousser à 4G, là clairement, on voit que c'est pas le cas, ils sont en vols reptiles, horizontal, donc en fait, c'est juste du 1G pour le MiG-28 et du moins 1G pour le F-14, encore une fois, dans la vraie vie décalée. Alors là, c'est marrant, parce qu'en fait, on voit même la cockpit intérieure, le pilote du MiG-28 est en virage, en évolution, et serre, et prend du G positif, en fait. Pas de gants, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, dans la Menevy, ils aiment bien de ne pas mettre de gants, il y a plein de raisons pour ça, ou l'officier d'échange américain qu'on avait su Raphaël et qu'il avait coupé le bout de ses gants. Moi, personnellement, j'avais bien gardé mes gants. Voilà, bon, vous vous doutez bien que c'est à montage, et là, on se retrouve encore avec le Bi-Place, sachant que c'est le Bi-Place qui est parti tout à l'heure, ça fait deux Bi-Place, alors qu'on a vu un Bi-Place à monoplace, je sais pas. En tout cas, clairement, je sais pas ce que fait Goose, mais il devrait pas être dans cette position-là, il devrait être en train de faire la photo, là. Sur la manœuvre de ressortie, on voit clairement l'écart, l'écart entre les deux, c'est mythique, même nous, pilotes de chasse embarqués, on aime bien se regarder ça en milieu de sortie, et ça nous fait rêver. Voilà, notre camarade Bi-Place qui s'en va. Et plutôt que faire son travail de radariste et s'assurer qu'il n'y ait pas un autre avion ou numéro 2 de tout à l'heure qui revienne, Goose, il fait du Goose. Pour la petite histoire, quelqu'un s'est posé la question d'où était Cougar sur le plan d'avant parce que personnellement, moi je l'ai pas vu. Et voilà, c'était la première analyse en VF de Top Gun 1, j'espère que ça vous a plu, moi en tout cas, ça m'a bien fait rire, c'est de vous faire une deuxième vidéo sur le retour à bord du porte-avions en insistant un petit peu sur le rôle d'équipier et de leader parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, qui mérite à être plus connu, je vous propose ça dans quelques jours. Allez, à très bientôt, dans les prochaines vidéos à sortir, on va voir la centrifugeuse en version française et puis après quelques petites surprises. Allez, fly safe, stay safe et si vous vous demandez un petit peu en quoi je peux vous aider, n'hésitez pas à aller sur le site web, on fait des webinars mais encore mieux, maintenant on fait des workshops avec des simulateurs de vol B2B distanciels. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Allez, à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –